hello on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo donc je suis désolée ça résonne un peu je sais pas encore comment ça va rendre au niveau du son mais voilà comme vous en doutez j'ai changé la dernière fois vous avez montré quelques vidéos il y a un petit moment que j'avais changé au niveau de l'assise et j'ai en fait j'ai envie de ma bibliothèque et mon assise me sert de bibliothèque parce que je vous referai une vidéo round tour pour vous expliquer tout ça mais donc bah voilà maintenant le décor de fond quand je fais mes vidéos kawaii a changé donc vous voyez un petit peu je suis un petit peu en phase de test de voir comment je mettrais au niveau de l'angle si je vais m'asseoir devant mon assise ou si je me mettrais debout je sais pas encore mais quoi comme en soit je vais vous montrer un nouveau style de vidéos que je voulais faire donc j'avais déjà commencé à faire des vidéos jeux en fait je vous présente des jeux sur pc ou sur mobile qui ont en rapport avec les animaux et cette fois ci je voulais vous présenter des ouvertures de collection avec en rapport avec les animaux et en fait j'ai décidé de craquer de faire une présentation d'ouverture des panini comme des bêtes alors il y a grande chance que je fasse plusieurs vidéos moi ça fera des petites vidéos courtes en bonus en fait les vidéos du dimanche seront des vidéos pour me faire plaisir en bonus des vidéos courtes donc je voulais vous faire une vidéo vidéo présentation et ensuite je vous montrerai la suite donc en fait c'est le genre d'ouverture que j'ai vu sur la chaîne de marie gogan geek que je vous ai déjà présenté plusieurs fois elle fait beaucoup d'ouverture de collection donc elle a fait l'ouverture des panini doris et la perte en faire ce avec zootopie et en fait moi ça m'a trop tenté comme je suis une femme de comme des bêtes parce que forcément ça parle de chien et il y a la petite gadget qui est la petite spitz qui est juste là qui me plaît énormément je me suis dit que j'allais le faire sachant que moi je voulais me tenter donc j'ai été acheter ce kit de démarrage chez le libraire on le trouve pas partout dans les magasins je n'avais trouvé que soit les boosters soit le livret mais pas tout ensemble et en fait là il m'a coûté que 3 euros en 90 au lieu de 6 euros si j'avais pris indépendamment les uns des autres donc voilà je vais vous montrer quelques ouvertures au fur et à mesure ça fera des petites vidéos de moins de cinq minutes juste histoire de vous montrer tout ça donc par contre je connais pas encore trop bien les personnages que je suis fan mais en même temps j'ai pas encore vu le dessin mais j'ai pas eu l'occasion dès qu'il sera disponible de toute façon je pense même l'acheter en dvd pour ma collection donc voilà je vais vous montrer ce genre d'ouverture j'espère que ça vous plaira donc on procède tout de suite à la découverte du livre cette vidéo est un petit peu plus longue que les autres futurs parce que c'est toi aussi je vous présente d'abord le livre et ensuite on va faire l'ouverture des boosters peut-être en deux vidéos je sais pas encore donc je vous montre ça tout de suite donc voilà comme je vous disais on va commencer avec la découverte du livre je vous ferai l'ouverture des autocollants dans une prochaine vidéo on en fera plusieurs comme ça je trouve que c'est assez sympa c'est un moment que ça me tenter donc je me mets sur l'emplacement de mon ancienne assise qui est devenue ma coiffeuse comme ça je trouve que c'est plus sympa vous voyez un petit peu de décors autour mais c'est la partie la plus éclairée et sur fond blanc qui est plus pratique pour moi donc on va faire vite fait le tour du style que c'est donc là vous avez une énorme image à compléter donc là vous avez présenté présentation des personnages qui va me permettre en même temps de les découvrir en même temps que vous donc hop widget m'a préféré avec sa page donc d'après ce que je vois contrairement à celui que marie go round geek a eu avec le monde d'odori il n'y a pas l'air d'avoir trop de jeux c'est principalement que des stickers ce qui est génial ce que je veux pas d'avoir de jeu de labyrinthe ou quoi qui va gâcher le livre apparemment ça a l'air d'être pas mal voilà vous avez tous les petits personnages au fur et à mesure que je fais sans rien tomber donc là il ya buddy le teckel donc après c'est différentes scènes du film donc voilà je les connais pas encore trop pas facile de vous montrer que je suis derrière la caméra donc là hop donc je connais brièvement l'histoire je sais que là tout tourne autour de max qui va avoir un nouveau copain qui va arriver donc c'est le fameux duke qu'on voit jusqu'à sa voix qui va un petit peu chambouler sa vie parce que c'est un animal qui vient de la spa et compagnie donc de toute façon il ya toute la petite histoire au fur et à mesure et puis on voit après tous ses amis et comment les chiens se comportent quand nous ne sommes pas là donc il ya aussi un fameux chat nu alors je sais pas si c'est parce qu'il est malade ou si c'est parce que c'est un si c'est un sphinx en tout cas il s'appelle ozone vous avez aussi pompon le lapin qui est assez vu dans tous les toutes les petites vidéos qui ont été tournées pour vous présenter le dessin animé donc voilà on a il n'y a pas de grand poster au milieu à ce que je vois c'est un petit peu dommage j'aurais bien aimé avoir un petit poster à mettre en fond et voilà donc au total il y a avoir 180 stickers donc voilà on va commencer la petite collection des panini comme des bêtes et comme si j'adore faire les panini et cette fois ci je me suis dit je vais prendre sur le thème du chien comme ça je pourrais vous en parler en vidéo comme ça ceux qui aiment les ouvertures de collection les boosters ou les panini ou qu'ils cherchent des idées de ce style là bas comme ça ça me permettra de vous présenter tout ça donc voilà pour la petite vidéo de présentation de ces prochaines vidéos sur les ouvertures de panini de comme des bêtes je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur l'ouverture des stickers donc moi je vais la tourner à la suite mais vous vous la verrez en décalé pour pas avoir trop de trucs comme je dis l'intérêt c'est de faire des vidéos qui sont au format très très court donc voilà je dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye 1